Les deux secrets pour garder la forme après 50 ans. C'est le sujet de ce nouvel épisode de l'émission Fou de Joie pour retrouver ma soeur et vitalité. Maintenant, je suis avec Sophie aujourd'hui, Sophie Guédon, mon amie Sophie, qui est une spécialiste de la réussite au féminin et qui va vous donner les secrets pour retrouver votre énergie et votre forme à 50 ans et après 50 ans. Sophie, tu es dans la cinquantaine. Tu as accompagné beaucoup de femmes vers leur réussite et vers le fait de s'épanouir. Quelles sont tes clés aujourd'hui, les choses que tu identifies pour bien vivre la cinquantaine, pour garder l'énergie et pour se sentir finalement bien dans ces baskets à cet âge ? Pour moi, la première des choses qui est importante, c'est l'état d'esprit. C'est arrêter de penser qu'à 50 ans, on est vieux. Peut-être qu'à une époque, c'était le cas, mais aujourd'hui, à 50 ans, on est en pleine fleur de l'âge. Regardez, il y a plein de femmes de 50 ans qui sont magnifiques, des tas d'actrices qui sont... On ne croirait jamais qu'elles ont 50 ans. Je pense par exemple à Sophie Marceau qui est tout à fait divine, qui est parfaite. Et elle a 50 ans, donc il n'y a aucun souci à avoir 50 ans. Et au contraire, pour moi, 50 ans, j'ai entendu une fois cette phrase que j'ai trouvée merveilleuse et que j'ai faite mienne, qui est 50 ans, c'est une nouvelle adolescence avec une carte bleue. Parce qu'effectivement, à 50 ans, on a toujours l'énergie, l'attrait de la nouveauté, etc. qu'on avait à l'adolescence, mais cette fois-ci, on a une carte bleue, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de moyens en général à 50 ans qu'on en avait à 20 ans, ou à l'adolescence, qui est même avant 20 ans. Et on a la même pêche, l'envie de découvrir, parce qu'en général, pour une vie classique, on a eu des enfants et à 50 ans, nos enfants se sont partis, ils ont quitté la maison, ou ils sont en train de le faire, ce qui nous laisse beaucoup plus de liberté. Beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. On n'a pas besoin, quand on veut faire quelque chose, de se demander « Est-ce que je vais mettre les enfants ? Est-ce que je peux les confier ? » On n'a plus les conduites à faire, parce qu'en général, ils ont le père, ils ont le permis, donc ils se déplacent eux-mêmes, ou en tout cas, ils peuvent prendre les transports en commun sans qu'on soit à côté d'eux. Il y a plein de choses. Moi, j'ai eu trois enfants, donc j'ai adoré avoir des enfants, mais maintenant, ils sont grands et on n'a plus du tout la même relation. Ils partent en voyage à l'étranger, etc. Et du coup, je peux aller les voir, parce que j'ai cette autonomie que je n'avais pas quand j'avais des enfants plus jeunes, ou quand j'étais moi-même adolescente. D'ailleurs, c'est cette autonomie que moi, je n'ai pas en tant que maman, enfin, pas autant. Voilà, ça viendra, Elodie. Oui, mais bien sûr, je sais que ça viendra. Je me souviens, quand j'avais des enfants petits, que ce n'était pas facile, parce que moi, je suis verso, et le verso aime la liberté, c'est vraiment ce qu'il caractérise. Il est spécialiste de l'astrologie. Et donc, j'adorais mes enfants, mais en même temps, j'avais très envie de bouger, de faire des tas de choses et de rester à la maison parce qu'il y avait les enfants qui faisaient la sieste ou des choses comme ça. Je trouvais que ce n'était pas toujours évident. Et donc, aujourd'hui, à 50 ans et plus, on a une nouvelle liberté, tout en ayant toujours les mêmes capacités physiques, les mêmes capacités mentales. Et donc, en quelque sorte, c'est le moment d'en profiter parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester sains de corps et d'esprit. Donc, la cinquantaine, pour moi, c'est vraiment le plus bel âge de la vie parce qu'on n'a plus les contraintes qu'on avait plus jeunes. Et on a toujours la pêche, on a toujours tout ce qu'il faut, tête et corps, pour foncer, faire plein d'expériences. Donc, ça, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Moi, ça me fait souffrir quand j'entends des tas de gens dire « Ah oui, mais à 50 ans, on est déprimé. » Non, il n'y a aucune raison. On est vieux. Alors là, vraiment, vieux, ça devient… Déjà, j'ai l'impression, moi, depuis que je suis née, que vieux, c'est toujours un peu plus tard. Ce sera à une époque où on était vieux à 30 ans. Maintenant, à 30 ans, on est dans la fleur de l'âge. Quand j'ai eu 40 ans, 40 ans, c'était très tendance. C'était bien. Il y avait des tas de journaux qui disaient que c'était bien d'avoir 40 ans. Maintenant que j'en ai 50, on peut trouver des tas de premières, enfin, de une, de magazines qui disent qu'à 50 ans, on a la forme. Donc, j'adhère complètement. Et je pense qu'à 60 ans, quand j'arrive à 60 ans, ce sera pareil. On sera toujours… Les soixantenaires seront tout à fait… Les sexagénaires seront très, très jeunes aussi. Donc, ça, c'est vraiment la première des choses. C'est arrêter de penser qu'on est vieux à 50 ans. C'est totalement faux pour moi. Complètement. Donc, arrêtez de penser qu'on est vieux. Ça se passe vraiment dans l'état d'esprit. Et aussi, au niveau du temps, voyez la chance que vous avez. Si vous avez 50 ans et plus, je vais vous dire qu'en fait, j'ai plus de temps. C'est ça. J'ai plus les contraintes que j'avais à un âge plus jeune. Et surtout, j'ai encore la vie devant moi. Et je peux vraiment voir les choses de façon positive. Et me rendre compte qu'en fait, je suis comme une adolescente avec une carte bleue. C'est-à-dire avec plus de temps. Plus de moyens. Plus de moyens. Plus de compétences aussi. Plus d'expérience. Ah oui. Et c'est l'occasion de rebondir. Ça, c'est quelque chose aussi que je voudrais préciser. C'est qu'à 50 ans, on sait beaucoup mieux ce qu'on veut. Et on sait aussi beaucoup mieux s'affirmer. Mais récemment, j'ai fait une formation avec des filles beaucoup plus jeunes. Et elles me disaient, mais Sophie, c'est génial. Parce que toi, quand les choses ne sont pas comme tu veux, tu le dis. Alors que nous, et elles disaient ça, je trouvais ça horrible. Elles avaient 20, 22 ans. Elles disaient, nous, on nous a appris à subir. Oh, je trouvais que c'était horrible. Parce qu'on n'est jamais obligé de subir. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vous dire que ça ne peut pas être autrement. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est essayer, avant de croire que ça ne peut pas être autrement, il faut tester, il faut voir si gentiment, pas forcément, en arrivant à 50 ans, c'est vrai que c'est plus facile de dire, moi, je ne veux pas que ça soit comme ça, et de l'imposer. Mais à 20 ans, on peut essayer, on peut utiliser cette suggestion que j'adore, c'est, et si ? Trois petits points. Et si ça pouvait se faire ? Et si on m'accordait cette chose-là ? Et pour ça, il faut demander. S'il y a quelques conseils à donner, voilà, c'est ça. L'état d'esprit, ça va passer par se demander et si, et oser demander. Parce que si vous ne demandez pas, eh bien, vous vous dites non à vous-même. Tandis que si vous demandez, peut-être qu'on va vous dire non, mais il y a une chance qu'on vous dise oui. Tandis que si vous ne demandez pas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez un non comme réponse. Donc, pensez bien à l'état d'esprit. Donc, tout ça, c'est des conseils qui ne sont pas dans l'assiette. Et vous savez très souvent que j'aime vous donner des conseils qui sont hors assiette, parce que ce qui se joue dans votre état d'esprit et dans votre manière de voir la réalité et votre vie, ça conditionne aussi tout le reste. Et c'est ça qui vous permet de rester jeune, de rester en pleine forme. Regarde, Sophie, elle est lumineuse. à 50 ans passés. Passés, je ne dis pas combien. Et donc, ce n'est pas qu'une question d'assiette, n'est-ce pas Sophie ? C'est vraiment une question d'état d'esprit, de façon de voir les choses et de se dire « Waouh, j'ai de la chance et j'ai de la gratitude pour ce qui m'arrive. » Alors Sophie, comment on peut en savoir plus sur toi ? Comment on peut en savoir plus sur moi ? Eh bien, en allant sur le site www.réussireauféminin.com où je donne des conseils aux femmes qui veulent vivre de leur passion, expérimenter vraiment, prendre connaissance d'abord de leur talent, de leur passion et puis mettre en place une activité professionnelle qui va avec ça, avec ses talents et ses passions. Vous retrouverez le lien en dessous de la vidéo pour en savoir plus sur Sophie. Vous voyez à présent sur l'écran des possibilités de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez cliquer sur le lien en question. Vous pouvez également voir une vidéo complémentaire en cliquant sur le lien et bien sûr recevoir mon guide gratuit des 10 secrets pour retrouver minceur et vitalité. A très bientôt pour de futurs conseils nutrition. Et d'ici là, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette. A bientôt Sophie ! A bientôt Elodie !